Mort de Daniel Lévy, la troupe des dix commandements réunis en son honneur, l'émotion à son comble. Cette voix d'ange a rejoint, beaucoup trop tôt, les étoiles. Le 6 août 2022. Daniel Lévy a perdu sa bataille contre le cancer colorectal qu'il tentait de vaincre depuis trois ans. Impossible d'oublier la bonté, le talent. Redécouvert récemment dans l'émission Masque Saint-G. Déguisé en robot, le chanteur de 60 ans avait notamment touché le public en plein cœur. Dans les années 2000, en incarnant Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements, écrite par Lionel Florence et Patrice Guirao, mise en scène par Eli Chouraki et composée par Pascal Obispo. Voilà qui explique que tout ce monde se soit retrouvé, le 7 novembre 2022, pour lui rendre hommage sur la scène du théâtre Mogador de Paris. Une soirée de gala a effectivement été organisée au profit de l'association Daniel Lévy. La troupe des Dix Commandements, Ginny Laine, Pedro Halve, Lisbeth Gullbae, Ahmed Mouissia. Point a ainsi été réunie, en son honneur, et a donc recroisé Pascal Obispo ainsi que de nombreux artistes pour une soirée aussi émouvante que truffée de dons musicaux. Se sont ainsi succédés sur scène Enrico Macias, Amir, Julie Zenati, Frédéric Zetoun, Patrice Carmona, Patrick Fiori, Patrick Bruel, Gad Elmal ainsi que Sandrina Bucra-Lévy. La veuve de Daniel Lévy est mère de leur petite fille Néciel, née le 15 juillet 2022. Si peu de temps avant la mort du chanteur. La musique est un remède, paraît-il. Daniel Lévy en était certain puisque lors de ses soins et hospitalisations, il se mettait au piano et partageait des moments de bonheur avec les autres malades. Sur la scène du théâtre Mogador, chanteuses et chanteurs ont donc repris son répertoire. Tous les bénéfices de cette soirée riches en émotions, ainsi que les dons faits en cette occasion, seront reversés à l'association Daniel Lévy. Chaque année, désormais, une soirée et un appel aux dons seront donnés pour récolter des fonds qui serviront à acheter des pianos. Ils seront ensuite déposés dans un espace musical créé à la mémoire de Daniel Lévy dans tous les hôpitaux de France. Des animations musicales autour de ces pianos auront lieu toute l'année, assurées par des artistes. Merci. Merci.